C'est un projet qui couvre depuis pas mal d'années puisque la première session de Medina a été faite en 2015 et on a eu des sessions avec toutes sortes de musiciens qui sont venus, des musiciens qui sont revenus, des nouveaux, etc. On a voyagé avec ce projet Medina, dans différents pays de la Méditerranée et le principe, le processus est toujours celui de composer la musique sur place. Donc moi je ne suis pas compositeur, je suis compositeur, mais je les aide à composer dans ce cas précis. C'est leur musique, c'est leur patrimoine, c'est leur espace d'expression. On a décidé avec le festival de créer pour la première fois cet orchestre où on allait reprendre une partie de ce patrimoine et l'orchestrer avec un plus grand nombre de gens. C'est un peu une forme de best-of, si on veut, mais qui est dans une collectivité plus large puisqu'on sera 23 musiciens. Dans les 23 musiciens, il y en a qui viennent de Tunisie, d'Algérie, de Bulgarie, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de France, de Turquie, pour cette session-ci. Qu'est-ce qu'il y a de l'unique ? Il y a de l'unique. Il y a de l'unique, d'un groupe qui est un pays. Il y a de l'unique, de l'unique, d'une région, qui est une région qui a traversé, qui est une région qui a traversé, qui est un part-of et conquéris, qui a traversé. Il y a de l'unique. Il y a d'unique collectif de l'énergie et d'un pays de l'unique, avec différents pays, qui parlent différents langues et qui s'est tenu avec leur propre style, de musique ou de texte, Mais c'est en une manière collective, la énergie est très unique, c'est un groupe powerful avec des personnalités de différentes couleurs. Mais vous sentez que les gens sont tellement touchés, il y a une certaine énergie qui est au centre de cette énergie. C'est vraiment une tradition orale qui a été existée depuis mille ans, et c'est magnifique que personne n'a besoin d'enregistrer quelque chose. C'est vraiment, nous sommes juste dans le moment où nous nous partageons cette chose. Et je pense que faire partie de cela comme un membre audience, c'est partie de l'histoire. Il y a une capacité énorme à mémoriser énormément de choses, et ici c'est encore plus challenging pour eux, parce qu'il y a des zones de la Méditerranée où la musique ne vit pas avec la tradition de l'orchestre. Il faut donc mémoriser énormément d'éléments, plus que d'habitude dans certaines traditions. Mais je pense que ces rencontres provoquent des types d'émotions qui pour moi sont très rares. Je passe ma vie sur toute la planète, vraiment sur toute la planète depuis plus de 30 ans. Et j'ai travaillé avec des musiciens, je peux dire vraiment de toute la tradition, que ce soit de l'oralité ou de l'écriture. Et je vois que ce genre d'émotion-là est vraiment unique. L'instrumentarium est tout à fait inouï. Les cordes, c'est une orchestration qui n'existe pas. Mais c'est la charge émotionnelle avec laquelle ils viennent. Donc tous ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, si vous pouvez vous imaginer dans certains pays, ce qu'ils ont pu traverser dans leur jeunesse ou dans leur enfance pour arriver ici. Et parfois c'est énorme. Pour moi, c'est vraiment comme ça, c'est comme ça. Je sais Fabrizio, il me semble que c'est toujours. Comme mon musical soulmate. Et quand il me demande des choses, il n'existe pas le mot et je dis « oui ». Même avant qu'il me demande, je dis « oui » dans ma tête. Mais je joue à l'écriture pour un peu. Parce que je sais que c'est ce que je peux faire pour moi. C'est ce que j'ai pu faire pour moi. C'est ce que j'ai eu, et l'opennement, et la curiosité. Je ne savais pas quelqu'un. Je savais peut-être une ou deux personnes. Mais je ne savais pas la musique. Et parce que je suis en train de faire en ça, je me disais vraiment à l'écriture mon typo. C'est ce que je fais. Je suis là pour l'écriture de moi aussi. Comme je disais, comment je disais- Je suis ici pour l'écriture de lui. J'ai vu lui. Je pense que l'écriture d'elle. On l'écriture ensemble. Quelle voix a été mise en train de faire? Grâce, fraîcheur et joie. Collectif, joie et miraculeux.